Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pris 10 kilos. Mais là je vous arrête parce que vous allez penser que je me suis laissé aller, etc. Mais j'ai pris 10 kilos volontairement. Et cette vidéo est là pour ça, je vais vous expliquer. Ça s'est passé l'année dernière. Pendant l'été dernier, j'étais pas au top de ma forme mentalement et physiquement. Et il faut savoir autre chose sur moi, c'est quelque chose qui sera très important de retenir pour la suite de la vidéo. J'aime bien correspondre au physique des personnages que je cosplay. Mais attention, ce n'est absolument pas quelque chose d'indispensable pour faire du cosplay. Donc je reprends. Pendant l'été dernier, je me suis beaucoup remis en question. Et je pense que dans la vie, c'est important de se remettre en question pour évoluer, pour progresser, pour penser différemment. Si on reste toujours dans sa zone de confort, on reste toujours dans sa zone de pensée, on n'évolue pas. Enfin ça c'est mon avis, voilà. J'ai toujours été un grand sportif. Du moins un sportif très régulier. Depuis tout petit, je pratique les arts martiaux, même si j'ai fait quelques pauses. J'ai fait pas mal de sport, de la course à pied, de la musculation. Avant que ça devienne quelque chose de très commun. Mais j'ai toujours eu cette discipline de faire du sport. Et du coup, vers juillet-août, vu que je n'étais pas très bien mentalement, j'avais besoin de penser à autre chose. Et j'avais également pour projet de cosplayer un personnage de Dragon Ball. Vous avez sans doute deviné qui c'est ? Pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, vous avez sans doute deviné de qui il s'agissait. Du coup, je me dis, c'est fini, on va rentrer dans la période Jigachad. J'exagère, mais c'est pour que vous visualisez un peu. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris énormément de poids. Sachant que j'ai une morphologie qui permet de perdre rapidement du poids, mais aussi de prendre du poids très rapidement. Donc c'est à la fois positif et négatif. Après, concernant ma prise de poids, je voulais vraiment prendre du muscle. Je voulais pas juste prendre du poids pour avoir un poids différent sur la balance. Je voulais vraiment me sentir mieux physiquement et mentalement. Et j'ai toujours bien été renseigné sur la nutrition, sur le sport, etc. Donc ça a été très facile pour moi de m'y mettre, vu que j'avais la discipline et les connaissances. Et du coup, pour prendre du poids, rien de plus simple, j'ai triplé, voire quadruplé mon alimentation. Je vais pas vous faire un cours de nutrition ou un cours de prise de masse, parce qu'il y a déjà plein de youtubers qui le font. Mais du coup, je mangeais beaucoup de féculents, beaucoup de protéines dans du poulet, dans de la viande, dans des œufs. Vraiment, j'avais des assiettes de mastodontes. C'est dommage que j'ai pas pris de photos de mes plats. Parce que concernant l'aspect sport et nutrition, j'aime bien faire les choses pour moi. Je suis pas le genre de mec à tout le temps exposer tout ce que je fais. Donc vraiment, je m'enfilais des quantités de nourriture astronomique. Au début, ton organisme, il est pas prêt pour ce changement. Vraiment, après chaque repas, j'allais aux toilettes quasiment directement, passer 30 minutes dedans pour évacuer un peu. Bon, peut-être que j'étais un peu sur TikTok à scroller comme vous. Tout ce que je mange, je le chie. À quoi ça sert ? Après, j'avoue, je suis passé vraiment d'un extrême à un autre. Mais peu à peu, mon corps s'est habitué et a fini par comprendre que j'étais en prise de masse, tout simplement. Mais si je n'avais fait que manger sans faire du sport, je pense que je serais devenu obèse. Donc j'ai pris la décision de m'inscrire à la salle et d'être régulier. Pour la régularité, en vrai, je m'inquiétais pas. Du coup, j'ai trahiard de la salle, mais comme jamais ! J'ai oublié de le dire, mais je prenais aussi quelques compléments alimentaires, comme de la whey. C'est juste que quand je n'avais pas le temps de manger, ça me permettait de prendre ma dose de protéines rapidement. Du coup, je me suis mis à un rythme à la salle de 6 jours sur 7. Un jour de repos et tous les autres jours, je trahiardais la salle 1h30 ou 2h. Et vraiment, les progrès se sont fait vite ressentir. Et je me sentais bien, je me sentais fort et tout. Et dinguerie, les gars, il faut savoir que quand j'ai commencé la salle, j'arrivais même pas à faire des dips. J'avais de très bonnes capacités physiques, mais j'avais pas une force extraordinaire. Et là, maintenant, les dips, j'arrive à me lester à 20 kg, 30 kg, etc. Donc vraiment, les dips, c'est un exercice que je maîtrise maintenant. Et vraiment, sur le long, ma motivation n'a pas lâché. Il faut savoir qu'entre août et septembre, il y a vraiment un très court laps de temps. Genre un laps de temps de 1 mois, quoi. Et en 1 mois, ne faites pas comme moi, mais j'avais déjà pris 6 kg. C'est énorme dans le but de cosplayer le personnage de Dragon Ball Trunks. Et sur les photos que vous allez voir à l'écran, eh bien, ça se voit que j'ai pris un peu de partout. J'ai pris des pecs, j'ai pris des bras, j'ai pris des jambes, donc c'était n'importe quoi. Et je trouve que ça rendait le cosplay plus impactant. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Du coup, le temps passe. Et en fait, il faut savoir, pour ceux qui font pas de musculation, que lorsqu'on fait de la musculation, on a toujours envie d'en faire plus. On a toujours envie d'avoir des objectifs encore plus démesurés de ce qu'on avait. Et moi, mon objectif, c'était de encore prendre du poids pour ressembler à Trunks en mode Super Saiyan. Vraiment avoir une musculature de fou furieux. Du coup, je continue ma prise de masse. Je continue de beaucoup manger, de faire du sport. Ça continue de bien progresser. Mais malheureusement, la réalité m'a rattrapé. Il faut savoir que moi, The French Levi, je cosplayais essentiellement Levi. Et pendant certaines conventions où je faisais des prises de masse, j'ai cosplayé Levi. Et j'étais vraiment pas fier du résultat parce que je pense qu'on vit dans une société où on a toujours des complexes. On veut toujours faire mieux. On veut toujours que nos cosplays soient réussis. Et on se compare pas forcément tout le temps aux autres, mais on compare nos cosplays à ce qu'on faisait précédemment. Et j'aimais vraiment pas la version de Levi que c'était devenu. Je stocke beaucoup de gras dans mes joues, dans mon haut du corps. J'étais pas du tout fier du résultat que ça rendait pour Levi. Encore pour Trunks, j'étais très content. Et pour Levi, je trouve que ça avait perdu de son élégance. Ça regarde que moi, je suis perfectionniste, mais toutes les morphologies, les personnes de toutes les origines peuvent cosplayer le perso qu'ils veulent. Mais en fait, Levi, c'est un peu mon identité. Je suis pas le meilleur Levi de France, mais c'est un peu ce qui m'a fait connaître sur les réseaux. C'est un peu mon cosplay préféré. Je me voyais pas rétrograder mon cosplay de Levi à cause de mon poids. Et donc, j'ai décidé de perdre un peu et de me calmer avec ça. Ça m'a vraiment fait réaliser. Parce que les fois où j'étais invité officiellement en convention, que les gens venaient me signer des autographes, etc., prendre des photos, j'étais très mal à l'aise. Parce que je me disais, c'est dégueulasse, ils me voient en photo, en vidéo, en mode badass, etc. Et là, je ressemblais à un bulldog. Genre, j'avais des joues qui tombaient. Après, j'exagère un peu. Mais je trouvais que c'était pas représentatif de la réalité. Et j'ai arrêté. Parce qu'au final, tout le monde a ses objectifs. Et moi, mon objectif sur le long terme, c'est de cosplayer Levi assez souvent, d'être présent pour vous en convention, d'être présent pour vous sur les lives. Et moi, mon objectif, c'est pas d'être le bodybuilder, de faire des compétitions de musculation, etc. Et au bout d'un moment, le sport prenait une place très importante de ma vie. Et je suis limite devenu fou. Je sais pas s'il y a des gens qui pourront témoigner la même chose dans les commentaires. Je pensais qu'au sport. Et genre, quand une journée commençait, je me disais, « Oh, ce soir, ça va aller à la salle, ça va pousser de la fonte, là ! » Il faut savoir que pour chaque exercice, je poussais de plus en plus fort pour augmenter mes performances et augmenter aussi mon physique. Et ça marchait, ça marchait ! Du coup, ça m'a éloigné socialement de beaucoup de personnes. Ça m'a un peu matrixé. J'étais tout le temps fatigué. J'avais très peu de temps à consacrer, par exemple, pour la création de contenu ou d'autres choses dans ma vie. J'avais l'impression d'être un robot en mode « Nourriture, musculation, nourriture, musculation ! » Vraiment, j'étais programmé comme ça, comme un logiciel informatique. Même moi, je me rendais plus compte. J'étais dans la matrice et tout. Après, je pense que l'alimentation et le sport, c'est toujours quelque chose de très important. Mais il faut avoir du recul par rapport à ça. Même si on ne pense qu'à ça, je pense que c'est une énorme source de stress et aussi une énorme source de problèmes. Il faut toujours doser dans chaque passion et dans chaque centre d'intérêt. Et peu à peu, j'ai commencé à diminuer, mais j'avais toujours un bon rythme. J'allais au moins 5 jours sur 7 à la salle, voire 6 jours sur 7 encore. Et en avril dernier, j'ai eu des gros problèmes de santé qui m'ont poussé à arrêter totalement le sport. Donc à partir de ce moment-là, j'ai perdu pas mal de poids. Je ne saurais pas vous dire combien. Et c'est une période où j'ai été opéré, j'ai été hospitalisé. Et pendant cette période, du coup, je ne pouvais quasiment pas bouger. Et j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à tout ce que je faisais au quotidien. Au final, il faut vraiment que je fasse ce que j'aime. Et pas que je sois embrigadé dans une routine quotidienne où je ne pense qu'à la nourriture, au sport et à la création de contenu. J'essaye de faire vraiment ce qui me plaît. Je pense que même en tant que créateur de contenu, on a tout le temps tendance à vouloir créer plus, créer davantage, se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, j'ai envie de faire plus de vues, pourquoi ça fait moins de vues ? Et en vrai, on finit dans une sorte de matrice et c'est exactement comme le sport. On a tout le temps envie de progresser un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et au bout d'un moment, si ça ne marche pas, on devient fou. Et voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et maintenant, j'essaye de faire attention à tous les aspects de ma vie. Nourriture, sport, santé, sommeil, création de contenu, travail, proche. Et aussi les moments de repos. Par exemple, avant, quand je jouais à un jeu vidéo, je me disais « Oh, il faut que je stream ça et tout ! » Maintenant, quand j'ai envie de profiter d'un jeu vidéo calmement, je ne me dis pas « Oh, il faut que je stream ça ! » Des fois, j'ai juste envie d'être posé avec un petit repas et de jouer tranquillement. Voilà. J'ai réalisé que c'était important, mais c'est aussi un conseil pour vous. Prenez du temps pour chaque moment de votre vie. Sachez l'apprécier, que ce soit des moments avec vos proches, que ce soit des moments avec vous-même, que ce soit des moments où vous travaillez, que ce soit des moments où vous vous reposez. Chaque moment est important et il faut savoir l'apprécier. Parce que la vie est trop courte, tout simplement. J'ai réalisé beaucoup de choses cette dernière année. Du coup, dans le pire des cas, avec mes problèmes de santé, j'aurais pu mourir. Et je me suis dit que j'avais encore beaucoup de choses à faire dans la vie et que c'était loin d'être fini. Je ne vous laisserai pas le bataillon. Je ne vous laisserai pas. Vous n'en faites pas. Je suis là. Peut-être que je vous parlerai un peu plus de mon hospitalisation et des réflexions que j'ai pu avoir pendant cette période. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo comme ça. Mais retenez que tout le monde peut avoir des objectifs. Ne soyez pas complexés. Tout grand projet dans la vie prend du temps. Soyez patient. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Et même si ça n'arrive pas, soyez heureux parce qu'au moins vous aurez tenté. Ne vous précipitez pas forcément comme moi à avoir des résultats rapidement. De toute façon, dans le bataillon, je sais que vous êtes une communauté de Warriors. Donc vous allez y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de revenir avec des formats longs. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus. Là, la vidéo n'était pas du tout écrite. J'étais un peu plus en mode posé avec vous, discussion. C'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose de naturel, quelque chose de très authentique. Et n'hésitez pas à me suivre et n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss !